Allez pour vous montrer un petit peu maintenant à quoi ça ressemble une fois qu'on a passé un peu à la balayose thermique et je le dis encore une fois d'une façon un peu légère, c'est pas rincé, ça cause. Voilà donc mon début, je l'ai fait volontairement au milieu pour que vous puissiez bien voir. Et puis voilà quoi, donc ça cause un peu. Donc c'est une balayose thermique, donc voilà c'est un concept que je vais certainement dupliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et je pense que ça peut être une super solution pour pas mal de mecs dans notre région. Alors pour les mecs qui ont des toits super ponctus, je suis navré pour vous, je pense qu'à mon avis vous allez rester à vos échelles de toit et anciennes, mais pour une région comme la nôtre ça peut être un support qui peut être pas mal. Donc la prochaine étape vous verrez, ça sera effectivement l'application de l'hydrofuge, je vous en ai parlé tout à l'heure, on regardera un petit peu à quoi ça correspond, ça sera peut-être demain suivant entre guillemets comment ça avance, parce qu'aujourd'hui il commence à faire un peu chaud en mine de rien. Donc voilà, c'était pour vous montrer encore une fois tout le visuel de notre chantier, ça parle. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao !